Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue ici dans votre station Ozone à Bordeaux pour cette rencontre avec Raphaël Pichon, chef d'orchestre fondateur de l'ensemble Pygmalion que vous connaissez bien ici à Bordeaux puisque depuis plusieurs années déjà il s'y est installé et justement c'est la première question que je voulais te poser Raphaël, quelle est ton histoire avec la ville de Bordeaux ? On va commencer par le commencement ici étant donné que tu es né à Paris, tes origines familiales sont plutôt du côté de la Bretagne n'est ce pas et du Finistère et donc te voilà en Nouvelle Aquitaine et bien installé à Bordeaux depuis plusieurs années. Bonsoir Corinne, bonsoir à vous tous. Alors oui effectivement mon histoire avec Bordeaux elle a débuté quand j'étais un jeune chanteur j'avais 19 ou 20 ans je démarrais tout juste une finalement une assez courte carrière de de contre-ténor et j'ai eu beaucoup beaucoup de chance de croiser sur ma route une figure importante qui était Gustave Léonard et Gustave Léonard a pendant quelques années à la fin de sa vie un peu accéléré un certain projet notamment des projets comme chef d'orchestre où il s'attachait le concours d'un ensemble vocal qui était parfois un groupe composite de chanteurs qu'il avait connu ici ou là et aussi notamment d'une amitié de longue date avec Michel Lapléni qui avait cet ensemble Sagittarius très attaché aussi à Bordeaux jusqu'à il y a quelques années avant que Michel prenne totalement sa retraite et donc j'ai eu la chance de me produire régulièrement pendant quelques années avec Gustave Léonard qui avait aussi ses habitudes à à Bordeaux il y avait à cette époque là un certain nombre de personnes une personne en particulier qui est très attaché à faire jouer Gustave Léonard ici à Bordeaux et en fait ça a été la découverte de cette ville que je connaissais mal et je dirais un vrai un vrai choc d'abord pour ce qu'est cette ville son patrimoine sa beauté j'oserais dire un peu sa beauté plastique sa situation la richesse de son patrimoine de ses institutions et puis petit à petit j'y suis revenu une deux trois quatre cinq fois et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait découvrir finalement Bordeaux dans toute son étendue et donc pour la première fois de traverser traverser la Garonne et de découvrir qu'il y avait autre chose encore que ce que ce patrimoine et que c'était une ville avec aux multiples visages et avec je dirais un lien extrêmement fort central avec le passé un passé essentiellement 18e parfois même 17e et en même temps aussi un une ville en totale mutation une ville vraiment tournée vers l'avenir avec cette rive droite avec tout un un passé industriel avec aujourd'hui une sorte d'ébullition d'une ville qui bouillonne qui bouillonne qui se transforme qui change qui a à la fois été largement rénové réveillé d'une certaine manière mais aussi qui un peu bousculé par cette cette rive droite et pas que donc une sorte de je dirais de dynamique entre celle de d'accepter son passé et d'en être et de le et de l'arborer fièrement et en même temps de se poser beaucoup de questions sur le futur le présent et en fait tout simplement je trouvais que c'était un un miroir une un potentiel absolument inespéré pour nous jeunes ensemble parce que je retrouve exactement les grands piliers les grandes dynamiques qui qui me qui me semblent primordiales pour un ensemble comme le nôtre pygmalion j'entends celui de faire vivre un patrimoine qui est d'ailleurs souvent du 17e ou du 18e siècle et de se poser perpétuellement les questions du présent du futur de d'un bouillonnement musical qui fasse en sorte que l'adresse à notre public soit réelle palpable et que nous soyons jamais dans une dynamique de musée mais dans une dynamique extrêmement vivante la façon comment rendre toujours aussi présente nécessaire indispensable le fait de jouer avec cette matière qui parfois à 200 300 400 ans et donc c'est comme ça que tout a commencé alors vous évoquiez gustave léonard qui jouait ici à bordeaux où jouait il à bordeaux dans quel lieu exactement qu'elle souvient alors vous avez très souvent au grand théâtre au grand théâtre d'accord je me souviens notamment de plusieurs récitales où il avait une partie tout seul et ensuite une partie souvent en dialogue avec 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 des chanteurs oui pouvaient se mettre aussi à diriger on avait même moi j'avais un peu mes petites habitudes jeu j'adorais monter je montais toujours tout en haut au paradis du grand théâtre pour pouvoir regarder léonard jouer juste en étant l'acoustique c'est là où ça sonne le mieux finalement surtout pour du clavecin qui envoient ses mains aussi exactement qui ont alors il avait ses petites habitudes avec des vous savez des mitaines qui l'enquille parfois même qu'il gardait même en jouant puis à cette époque c'était déjà un monsieur dans avec un âge avancé mais ouais c'est beaucoup de souvenirs il avait investi quelques églises et quelques orcs ici à bordeaux vous savez bien sûr à saint-croix notamment d'accord monsieur monsieur et il ya eu aussi quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et ma première expérience à ses côtés a été bordelais c'est jordi saval oui et à l'occasion d'une production d'un orpheo là aussi grâce à michel pléni d'un orpheo de monteverdi je ne sais même pas quelle année c'était mais et qui était déjà là aussi au grand théâtre et c'était pour moi une sorte de rêve d'adolescent un rêve éveillé que de me retrouver au milieu de ces gens là il y avait mon serrat figueras qui chantait qui était la femme et la muse de jordi saval décédé aujourd'hui mais qui était si importante dans le dans l'expression de jordi saval moi c'était un voilà c'était un rêve alors vous évoquez raphaël les différents lieux de bordeaux qui sont si touchants et qui ont une telle histoire et vous les avez investi ces lieux là notamment avec pygmalion mais aussi avec votre festival donc depuis deux années déjà enfin 2020 2021 2022 pas de 2022 on va avoir 2023 donc c'est la troisième édition normalement oui du festival pulsation qui visite ces différents lieux bordelais alors lesquels et pourquoi comme qu'est ce qui vous attire ce sont les sonorités des lieux c'est ce sont les pierres anciennes ou modernes c'est quel comment faites vous pour aller dans ces lieux là alors on a parlé beaucoup de la la base de sous-marins n'est ce pas par exemple mais il n'y a il n'y a pas que cet exemple alors on est une génération de musiciens qui est face à à différents défis des défis qui ne sont plus du tout ceux de générations passées nous avons à la fois une grande chance c'est que on bénéficie d'un héritage incroyable on est un peu les la troisième génération après ce que ce qu'on appelait un peu c'est c'est baroqueux ce qui ce qui dans les années 70 ont accepté de se mettre un tout petit peu en marge du monde musical pour retrouver une autre façon une autre philosophie d'aborder la musique comme disait nicolaos arnoncourt qui était une figure importante de ces générations réveiller l'âme atrophiée de certains répertoires de bouleverser certaines habitudes de dépoussiérer de retrouver les sonorités originelles avec les instruments d'époque mais je crois avant tout une question un peu de philosophie et de quelque chose un peu plus d'un peu plus honnête d'un peu plus d'un peu plus direct d'un contact un peu direct avec la matière je dirais musicale et et notamment aussi avec la matière philosophique que contient que contiennent ces musiques et les messages qui peuvent encore nous nous apporter aujourd'hui et donc nous à notre génération on a la chance de bénéficier de cet héritage mais on fait face à d'autres défis des défis qui sont ceux du renouvellement notre public du renouvellement notre approche du fait que la musique classique aujourd'hui évidemment elle est un peu noyée dans un dans une un océan de propositions artistiques et musicales qui est une très bonne chose mais ce qui peut parfois mener à à malheureusement une sorte un tout petit peu de 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 d'effacement ou disparition de la musique classique comme une musique qui peut vraiment bouleverser votre vie changer votre vie la nourrir au quotidien et et donc d'être de devenir un tout petit peu anonyme dans cet océan de propositions où la musique fait partie de notre quotidien partout qu'on le qu'on le veuille ou non d'ailleurs ou de confession consciente ou inconsciente et donc aussi un un monde évidemment avec des difficultés budgétaires ou où la musique classique doit aussi répondre à à certains à certains défis pour pour continuer à exister pour continuer à rêver pour continuer à être ambitieux et nous on est une génération qui doit faire face à à beaucoup à beaucoup de ces de ces paramètres et il me paraissait important de trouver une réponse d'essayer à notre dimension à notre modeste dimension de trouver une réponse à tous ces enjeux à travers le fer c'est à dire de se dire qu'une réponse qui tente de mêler un certain nombre de de ces différents enjeux doit trouver une réponse par l'artistique doit de trouver une réponse par la création et donc le la l'idée de ce festival qui a été je dirais largement accéléré par le finalement par le covid et puis par le l'envie de l'irrépressible de remonter sur scène de retrouver le public et c'est se dire voilà comment convaincre ou reconvaincre un public comment élargir ce public comment s'adresser un public jeune parfois ou un public qui peut être loin de la musique classique comment utiliser un potentiel extraordinaire à bordeaux de lieux incroyablement inspirant incroyablement avec une histoire parfois extraordinaire et qui peut appeler et qui peut inspirer des projets qui rentrent en écho avec cette histoire comment aussi imprimer tenter une nouvelle géographie de la de la de la du concert et de la proposition culturelle quand j'ai une autre géographie c'est à dire parfois il ya aussi ces syndromes ou certains ponts publics ont dû ont peur de venir je vais appeler un peu le triangle d'or c'est à dire de pousser la porte d'une institution ici en plein centre de bordeaux quand ils s'en sentent éloignés ou alors fait peur ça donc il y a aussi comment répondre à moi quelque chose qui m'anime beaucoup c'est l'idée de dire un peu de l'innovation artistique c'est de se dire que l'exercice du concert l'exercice de l'opéra ou du spectacle mérite d'être parfois un peu bousculé ou en tout cas d'aller voir ailleurs si on y est qu'on peut changer de deux d'angle de vue qu'on peut regarder certaines oeuvres sous un prisme un peu différent sous un angle un peu différent et que tout ça je l'espère ne peut que nourrir et ne peut que participer à un sorte de grand laboratoire qui est à mon sens indispensable pour notre génération un grand laboratoire une grande expérimentation pour ouvrir de nouvelles voies pour renouveler l'approche pour conquérir reconquérir ou nourrir un public existant ou un nouveau public et toutes ces questions là et donc c'est ça l'essence du festival de pulsation et ça a été aussi largement je dirais exacerbé par découvrir la base sous-marine de bordeaux on y a donné par exemple un récouillem allemand de de johannes brams façon un peu déambulatoire dans cet espace et oui le récouillem de brams c'est un bon exemple parce que la base sous-marine c'est avant tout d'abord un lieu de mort construit par les nazis avec à peu près 700 prisonniers espagnols si je dis pas de bêtises qui seraient morts sur ce chantier qui était un des grands points de départ avec saint nazaire lorient de la guerre de l'atlantique mais c'est un lieu de mort et pourtant c'est un lieu hautement spirituel d'une certaine manière ce sont des cathédrales de béton très impressionnante avec aussi cette sorte de j'oserais dire de sérénité de calme extraordinaire qui règne à l'intérieur de silence de pesanteur du silence et donc là l'idée c'était voilà une oeuvre en langue allemande qui fait directement appel à une certaine mémoire une oeuvre qui parle de réconciliation dans une équipe de musiciens français mélangé avec un chorégraphe et un sonégraphe allemand et dans une disposition où le public n'a pas à s'asseoir il est autour de nous on chante on chantait parfois jusqu'à 10 15 20 cm de personnes de façon totalement anonyme dans le public en plein moment en plein en pleine réouverture après d'après kovid une expérience que j'espère qui est je crois était d'une intensité extrême avec des moyens très simples donc voilà la découverte de la base sous-marine en juin prochain nous allons jouer pour la première fois dans un endroit je pense totalement inconnu du public qui est une ancienne gare de triage à floirac juste après le pont de pierre un lieu extraordinaire magnifique je crois très inspirant et où l'idée va être de d'y donner pour la première fois un opéra dans des voilà je pense dans une configuration totalement inouïe et mais aussi des choses un peu partout dans la ville mais ça peut être aussi évidemment une autre façon de se produire à l'opéra une autre façon de se produire à l'auditorium façon de 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 s'emparer de l'espace public une autre façon de faire dialoguer les arts les uns avec les autres une autre façon aussi parfois de dialoguer avec d'autres cultures avec avec les musiques du monde avec voilà d'autres en fait ce que si vous voulez pour en une phrase l'ambition c'est le festival de tous les possibles qu'il soit du côté artistique ou du côté des publics alors à vous voir effectivement avec votre énergie habituelle nous nous décrire ce festival plus ça s'en est à pucer sur les micros on comprend le titre n'est et revenons sur pygmanion et le l'intitulé enfin le choix de de pygmanion pour l'ensemble pour votre ensemble en 2006 lorsque vous avez 24 ans et que vous fondez cet ensemble d'où vient cette idée de pygmanion parce que dans pygmanion il ya évidemment toute l'histoire de pygmanion et de faire naître quelque chose n'est ce pas et de modeler de modeler à votre souhait la matière sonore quelle est votre histoire avec cet intitulé pulsation on a compris je crois avec le tu parles du nom du nom du nom même du nom même de l'ensemble alors le souvenir d'une d'un le souvenir d'un échec on s'attendait pas à ça oui tant mieux non mais quand j'ai eu 18 ans je suis je suis rentré dans différents conservatoires à paris et je pense avec une certaine naïveté j'ai été choqué heurté de la manière dont on était finalement très très peu en communication les musiciens les uns avec les autres les musiciens avec les danseurs je pense que j'arrivais avec une image presque un peu américaine je m'étais imaginé une sorte de campus oui où on aurait l'occasion de rêver des projets où on rencontrerait des gens de partout et en fait à cette époque là je crois que ça a beaucoup changé même j'en suis sûr maintenant ça a beaucoup changé parce qu'il ya de plus en plus de projets autour du collectif des collectifs et les choses se sont vachement ouvertes mais à mon époque il n'y a pas si longtemps mais l'air de rien c'était quand même déjà il ya vingt ans et bien les choses est très très compartimenté et donc j'avais décidé de proposer j'avais 18 ans de monter un opéra de rameau un petit opéra qui s'appelle pygmalion ah voilà donc il ya un lien entre l'opéra de rameau et l'ensemble et ce petit opéra avait l'avantage de ne durer qu'une heure une petite heure donc il n'était pas non plus trop ambitieux l'orchestre n'est pas énorme mais en même temps il ya à la fois un orchestre un coeur des solistes et des danseurs et donc j'avais tenté de monter un projet qui rassemblait un orchestre de différents élèves du conservatoire des danseurs de tel conservatoire des étudiants des arts déco et des beaux-arts pour réaliser les les costumes des étudiants de sciences po qui allaient s'occuper de monter un peu toute la partie des jeux je dirais un peu management de la du projet avec l'école des techniques et métiers du spectacle pour tout ce qui était technique et régie et tout ça c'était un peu un peu folle dingo et en finalement ce projet s'est un peu écroulé parce que c'était trop tôt et que j'étais voilà et là il faut préciser à ce moment là tu n'es pas encore chef directement voilà non c'est chanteur en fait j'ai un étudiant en chant ouais je suis étudiant en chant en clavier en orgue et en clavecin et je suis étudiant dans pas mal de discipline théorique d'accord et quelques années plus tard l'idée du parle l'idée du groupe coeur et orchestre se précise c'est quelque chose que je portais en moi depuis pas mal d'années déjà depuis que j'avais 15 16 ans mais l'occasion se crée où on crée l'occasion et il faut trouver un nom et c'est toujours difficile et finalement au souvenir de cette expérience de pygmalion qui ce rendez vous manqué alors évidemment il ya beaucoup de lectures possibles de la figure du mythe de pygmalion la façon dont il est rentré dans le langage commun de pygmalion à évidemment il ya une chose qui m'intéresse c'est l'idée de cette matière que dont ce sculpteur pygmalion vous une un engagement total pour rêver à ce que cette matière ressemble à à l'objet total de ces j'oserais dire de ses fantasmes en tout cas à la chose la plus la plus aboutie la plus belle possible et donc ça on va dire que c'est le travail de répétition on parle quand on parle de cette matière on peut parler de lumière on peut parler de 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 porosité on peut parler d'aspérité on peut parler de quelque chose qui est qui est de l'ordre de l'artisanat qui est très concret qui se transforme qui se modèle voilà qui se modèle qui petit à petit où on a besoin d'épreuve avant d'arriver à un résultat ça c'est le travail de répétition et puis d'espérer que au moment du concert de la même façon qu'afrodite a été touchée par ce pygmalion et à accepter de donner vie à cette statue et bien qu'au moment du concert tout ce travail autour de la matière prenne vie et et trouve son aboutissement avec le avec le concert voilà c'est un peu ça le c'est comme je l'aime à la fois un peu naïf et en même temps il ya un peu d'espace là dedans et en plus pygmalion aussi une chose toute bête c'est que de la même façon que la musique est peut-être le langage le plus universel de notre monde pygmalion à la grand avantage d'être totalement universel et intraduisible dans toutes les langues mais alors là on est en 2006 donc c'est le début de pecs mal de pygmalion avec quels travaux comment tu as géré au démarrage la question des répertoires c'est à dire est ce qu'il fallait en tant que jeune ensemble et à l'âge de 24 ans se positionner je dirais par rapport aux grands ensembles existants par rapport aux autres jeunes ensembles par rapport à au souffle et à la ton style personnel et à ceux des musiciens que tu avais rassemblé ou par rapport à une histoire de répertoire c'est à dire qu'est ce qui meut l'identité de pygmalion au démarrage au démarrage mais j'entends pour être tout à fait franc non c'est que j'avais pas ni le recul ni la je me posais pas les questions dans cet ordre de dans cet ordre là les questions étaient plus tout d'abord l'évidence le besoin et le souhait de réunir à la fois un coeur un orchestre et de travailler à la fusion de ces deux entités quelque chose qui n'est pas très franco français on peut le dire parce que c'est vrai qu'en france une culture orchestrale extraordinaire une culture chorale mise à mal au cours des siècles ou alors les deux séparés on a des ensembles vocaux voilà alors bien sûr des ensembles vocaux oui mais je parle culturement chorale oui ou post maîtrise si on parle des maîtrises ces choses là voilà une histoire un peu en dents de scie et puis depuis les années 80 1980 je crois un vrai regain pour le chant chorale avec certaines grandes personnalités je pense par exemple à laurence et kilbet au travail d'action tous à une époque où les coeurs professionnels c'était voilà aujourd'hui on a de plus en plus de très très bon coeur à la fois professionnel et amateur mais en tout cas l'idée de travail de fusion entre deux entités où j'oserais dire le coeur est à l'égal de l'orchestre mais c'était quelque chose l'objectif premier c'était ce voilà et le deuxième c'était d'avoir un répertoire à deux têtes qui me paraissait indispensable c'était à la fois le répertoire sacré et le répertoire dramatique et pour ça une évidence qui était jean-sébastien bac et jean-philippe rameau avec d'abord le besoin de se confronter un peu à bac avant d'arriver à rameau parce que rameau bac c'est la musique très difficile mais j'oserais dire que jean-philippe rameau d'un premier abord encore plus par sa technicité et cette idée cette intuition cette intuition qu'il était hors de question de foncer sur les chefs-d'oeuvre ou de foncer sur quelque chose qui méritait un chemin qui méritait de se construire petit à petit des outils on revient à pygmalion et à l'atelier du sculpteur de se construire des outils des habitudes un son une pâte et donc cette idée cette intuition de jeu on va dire les les couloirs des compositeurs c'est à dire est ce que ne rôde pas ici et là sur le chemin des chefs-d'oeuvre d'autres chefs-d'oeuvre mais qui ne sont pas soit reconnus soit qui sont restés un peu dans l'ombre un peu tapis voilà est ce qui a été le cas avec cette petite messe de jean-sébastien bac qui ont été les premières pages première page que l'on a abordé qui sont des véritables chefs-d'oeuvre et mais dont les dimensions étaient idéales pour nous comme jeunes comme jeune groupe donc le groupe c'est jean-sébastien bac au démarrage ensuite rameau ensuite il ya la musique italienne donc on va pas retracer toute l'histoire un du répertoire de pygmalion mais la question que je me pose aujourd'hui c'est donc création 2006 et puis donc nous voilà à plus d'une quinzaine d'années d'existence de l'ensemble comment cet ensemble a-t-il évolué avec la question des des musiciens au sein de l'ensemble c'est à dire il ya des personnes qui sont là depuis le début des instrumentistes et d'autres des pupitres qui ont beaucoup changé donc cette question là très précise de l'évolution de l'ensemble temps vocal que qu'instrumental au niveau des personnes je dirais et qu'elle a été l'évolution esthétique aussi parce que en une quinzaine d'années maintenant on peut faire déjà une étape bilan je dirais au travers de tous ces répertoires alors une chose qui est sûre c'est que quand je vous disais que je portais cela en moi depuis mes 15 ou 16 ans je ne je crois que je ne enfin même j'en suis sûr je ne portais pas du tout de d'appétit ou de rêve lié à aux chefs d'orchestre en que de pie devant un grand orchestre symphonique devant un grand devant un grand répertoire symphonique c'était quelque chose qui n'était pas du tout mon monde un répertoire qui me fascine mais mais qui n'était pas du tout mon monde et finalement j'ai moi j'ai je viens pas du tout une famille musiciens et j'ai eu la chance d'être face à la musique quand j'avais neuf ans dans une maîtrise et cette maîtrise finalement 50% de sa raison d'être c'est la musique et l'autre 50% c'est je dirais la naïf mais l'aventure humaine c'est à dire la nature du groupe le groupe façon de de se développer de ce de s'affirmer de s'épanouir par la musique au sein d'un groupe et donc en fait s'il y avait il y avait une chose que je voulais faire perdurer par ce choix de pygmalion c'était cela oui le collectif bien sûr le collectif et la et la richesse d'une telle aventure sur 15 ans évidemment cette aventure elle est elle est parfois magnifique elle est parfois aussi très heurtée parce qu'il ya des moments difficiles parce mais c'est des choses qui font partie de qu'est ce que c'est les moments difficiles les moments difficiles c'est les gens qui s'en vont les gens dont il faut se séparer les chemins qui se qui se qui se croisent enfin qui aurait dû se croiser qui ne se sont pas croisés avec certains musiciens ce sont des moments d'incompréhension sur des moments d'erreur ce sont je dirais une sorte de d'évidence et de logique et de peut-être même aussi de nécessité à petit à petit faire net certains équilibres qui sont toujours très très fragiles quand on parle de musique parce que et d'être humain et d'être humain ils sont très très fragiles peut-être encore plus émancipé par le par la matière même de ce qui nous rassemble la musique et vous met à nu elle touche encore plus quand on est chanteur je dirais elle touche à une partie de votre intimité à quelque chose qui est presque un peu indicible donc elle amène obligatoirement aussi à dans les contacts humains des choses parfois voilà très très fragile et ce qui peut évidemment donner on l'espère des moments je parle du concert pas que d'ailleurs mais essentiellement du concert des moments où cette cette fragilité et cette intimité permettent des moments totalement uniques mais dans le temps elle peut aussi s'exprimer voilà et puis il ya évidemment la partie tout ce qui est lié à l'orchestre et au coeur et puis aussi il ya tout le développement de l'équipe qui est autour qui est le nerf de la un des principaux nerfs de la guerre d'une telle aventure je parle de l'équipe administrative la structuration pour ça moi j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment donc si on revient à la question de des étapes ou de l'évolution il y aurait des grands moments importants liés à certains répertoires dans ces quinze années il y a des répertoires ou des projets qui soient lyriques ou qui ont qui ont qui ont amené l'ensemble vers autre chose et quoi bien sûr je dirais je penserais tout d'abord à une aventure particulière et qui est la naissance d'une affirmation de notre identité à vouloir explorer de nouvelles voies je pense à un projet qui s'appelait trawernart et qui en français nuit de deuil qui a été notre premier le premier projet qu'on a que l'on a donné au festival d'aix-en-provence par l'intermédiaire de bernard foucroul ancien directeur compositeur organiste ancien directeur du festival d'aix-en-provence personnalité extraordinaire et qui nous a qui m'a fait confiance pour ce pour ce pour ce projet qui m'a fait rencontrer une metteur en scène fascinante elle aussi anglaise qui s'appelle katie mitchell ça c'est ça c'est un moment important 2014 je crois je pense aussi à 2015 d'ardanus ici à bordeaux première grande production scénique mise en scène par michel faux qui a été un peu notre vrai notre vrai baptême de la fosse donc c'est à dire notre vrai baptême du drame de ce que c'est que l'exercice de porter une telle machine la machine opéra dans tout ce qu'elle a de à la fois de saisissante et de complexe je pense aussi justement peut-être à des premières incursions chez mendelssohn alors on a toujours donné le répertoire romantique mais on a pris notre temps c'est à dire qu'on a toujours donné le répertoire romantique depuis toujours mais d'abord qu'avec le coeur est toujours eu ce travail sur la capella qui nous a nourri depuis toujours je pense à brams à mendelssohn à schumann à schubert et pour l'orchestre c'est quelque chose que l'on s'est permis pour la première fois pour les dix ans de l'ensemble en 2016 avec hélias de mendelssohn et d'ailleurs c'était ici à bordeaux absolument à l'auditorium absolument alors donc nous arrivons justement cette question de répertoire romantique donc l'identité de pigmalion en tout cas dans les disques la discographie et pour le public c'est surtout la musique baroque d'abord le 18e siècle et donc il y a ce passage avec la musique romantique allemande essentiellement donc on a parlé du requiem allemand de brams le dernier projet autour de schubert schumann et weber qu'on a pu entendre ici à l'auditorium comment est ce que ça se passe pour les musiciens au sein de l'orchestre est ce qu'ils changent d'instrument est ce que l'instrumentarium est aménagé est ce qu'ils se sont mis eux mêmes directement ou ce que c'est tous ces musiciens qui travaillent dans l'ensemble pigmalion sont habitués maintenant à changer d'instrument et à passer à des instruments du 18e pour des instruments du 19e siècle comment s'est fait cette mutation pour le répertoire alors oui ça c'est une vraie question parce qu'effectivement puisque nous jouons sur instruments d'époque que nous voulons toujours retrouver les instruments utilisés connus par les compositeurs au moment de leur création on a effectivement cette cette spécificité à ce que les instrumentistes déjà possèdent possèdent eux-mêmes les instruments ou en tout cas se les fasse prêter et ensuite on est suffisamment l'expérience les et les et à peu près apprivoiser dompter avant même de se poser la question de réussir à ce qu'on ensemble on les on les on les fasse on les fasse s'épanouir ensemble alors il se trouve que depuis 30 ans 40 ans j'oserais dire il ya d'un côté les instruments dits baroque avec ce ce diapason que qui a été ensuite positionné autour de 415 donc à peu près un demi ton plus bas que le la que l'on connaît aujourd'hui et aujourd'hui la la tous les musiciens qui jouent sur instruments d'époque ont une vraie connaissent et ont dompté les instruments baroque c'est une chose qui est presque acquise j'oserais dire c'est venu assez vite après l'idée des instruments dits classiques donc là je pense à à mozart essentiellement à haydn voilà toute cette même aux jeunes beethoven alors je sais déjà choubert c'est déjà on commence à parce que si vous voulez pour jouer sur instruments d'époque c'est une série de compromis le la n'a jamais vraiment été à 415 à cette époque là il était à plein de hauteurs différentes en fonction des villes et un cafarnaum pas possible donc il faut faire des compromis mais donc tout ça pour dire que tout ce qui est cette époque j'oserais dire très romantique autour de mendelssohn de schubert de du dernier beethoven de brams là on touche à à un moment où la facture évolue énormément et donc il ya beaucoup de la question de lier aux instruments il ya beaucoup aussi de questions liées à au diapason avec une hésitation entre eux on va dire 430 le fameux diapason à 430 classique et le diapason qui va se rapprocher de celui d'aujourd'hui 438 avec ce qu'on appelle aussi les instruments viennois alors tout ça est un peu technique mais tout ça pour dire que tout ça est un c'est pas une zone d'ombre parce qu'il ya beaucoup mais de recherches voilà il ya beaucoup de recherches et c'est pour les musiciens encore une zone un peu d'exploration je peux donner un exemple très concret demain soir on va donc donner cette symphonie l'aubgesang de mendelssohn où on va dire les stars un tout petit peu de l'orchestre dans cette symphonie ce sont les trombones qui débute d'ailleurs la débute la symphonie tout seul et qui la termine tout seul et eh bien les trompes les nos trois trombonistes jouent finalement pour la première fois alors ce sont des gens très aguerris pour certains jouent pour la première fois ils ont décidé de faire le pas d'essayer tenter autre chose et donc des trombones qu'ils ont une technique qui demande une technique totalement différente qui à leur sens se rapproche beaucoup plus de ce que cette partition exige de ce qu'aurait pu être la sonorité de cette époque là donc c'est que c'est quelque chose qui est toujours un peu en mouvement alors prenons encore un exemple très précis par exemple exemple des corps parce que la question du corps c'est c'est passionnant le le corps a donc un tuyau sans piston à cette époque là autour de 1800 n'est ce pas et puis on commence à inventer des palettes qui permet de jouer dans tous les tons sur cet instrument et au moment même où on invente cet instrument il y a des compositeurs comme Weber par exemple qui qui louent la la fabrication nouvelle et puis le 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 positif qu'apportent ces palettes n'est ce pas mais qui préfère conserver les corps naturels les corps anciens pour le timbre parce qu'à chaque fois qu'on gagne quelque chose avec la facture on perd autre chose et et donc la question des corps est est fascinante à poser à un chef d'orchestre parce qu'on peut adorer la je dirais la le positif et l'apport technologique sur un instrument mais aussi regretter la perte qu'on pourrait avoir par rapport aux coloris par exemple ou à une autre quelle est ta position avec la question des corps quand tu es dans un répertoire romantique des années 1830 40 50 et même brams qui est bien plus tardif j'ai pas vraiment de position parce que finalement je m'en tiens aux choix qui ont été fait par les compositeurs c'est à dire que si c'est une bonne question parce que le corps finalement la cohabitation du corps dit naturel sans palettes sans piston oui avec toutes les dernières innovations mais c'était une cohabitation qui a duré jusque très très tard et que l'on a mis en valeur dans une oeuvre n'est ce pas absolument qui est une oeuvre à concerto pour corps mélangé exactement et il ya même beaucoup d'autres exemples en début de saison on a ouvert notre saison nous avec une aussi un peu une nouveauté pour nous l'incursion dans le répertoire romantique français très tardif on a donné à l'opéra comique à paris une nouvelle production de l'acné de léo de libe et bien de libe dans cette dans cette l'acné demande au cornice d'utiliser pour certains numéros décors à naturel donc c'est une cohabitation voilà et finalement les compositeurs à cette époque là comme vous dites comme tu dis on se souviennent de ce que le corps naturel est capable de créer comme atmosphère comme couleur comme comme univers sonore et par ce souvenir savent certains savent très bien utiliser pour tel moment un corps naturel et voilà c'est donc c'est presque un peu plus tard encore que le corps naturel disparaît complètement pour pour laisser s'installer le corps à palette qu'on va plus moderne voilà donc ça y est on commence à parler de félix mendelssohn et de ce répertoire romantique allemand qui t'est cher donc demain soir la symphonie numéro deux l'opgésang qui est vraiment un ovni n'est ce pas dans l'histoire de la musique une symphonie tout à fait particulière puisque c'est une symphonie composée avec l'orchestre un coeur et trois solistes alors on va parler maintenant pendant un bon moment de cette symphonie en introduction au concert de demain soir mais avant je voulais reposer un petit peu le cadre de mendelssohn quand même pour comprendre cet ovni n'est ce pas donc mendelssohn on est en 1835 il arrive à leipzig où il est cappelmeister du 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 gewent house il est chef d'orchestre et il fait aussi toute la programmation du gewent house à leipzig il va être fondateur du conservatoire à leipzig aussi mais ce qui est important c'est que dans ces années 1835 il va mettre en place des concerts historiques au gewent house donc il donne les grands oratoriaux de hendel bien sûr il donne bac évidemment dans cette ville qui est la ville de jean-sébastien bac mais aussi des musiques italiennes du 18e siècle et donc il présente au public des concerts historiques donc la première question que je voulais te poser c'est est ce que tu sens dans cette oeuvre qui date de 1837 1838 enfin création en 1840 en tout cas la symphonie l'opgaison demain soir donc cette oeuvre là est ce que tu sens dans la partition des résurgences de ces répertoires anciens de ces grands répertoires de de coeur et anciens du 18e siècle ou non est ce que tu tant la partition vers l'arrière ouvert devant et tout à la fois je crois tout d'abord je dois je dois avouer que je suis un peu je reste un peu du mal à saisir à comprendre pourquoi cette partition a un peu disparu une partition totalement inconnue finalement très peu donné encore un petit peu en allemagne on va peut-être faire un test parmi cette assemblée très nombreuses ce soir donc on va pouvoir voir vos mains levées qui a déjà entendu la symphonie numéro 2 l'opgaison de mendelssohn en concert je crois que c'est moi je ne vois aucun bras levé aucun bras levée donc c'est une grande première demain là on est sûr à bordeaux c'est un véritable chef-d'oeuvre c'est un véritable chef-d'oeuvre on pourrait on pourrait se poser un petit peu la question pourquoi pourquoi elle ne s'est pas posée oui oui pourquoi on va décrire cette symphonie demain on l'écoutera mais on va traiter aujourd'hui quand même la question de pourquoi cette symphonie n'est pas si programmée pour répondre à ta question je crois qu'elle est une fusion de cette personnalité extraordinaire qu'est celle de mendelssohn je pense à notamment à cette sorte de générosité qui à mon sens définit sa musique et donc elle c'est une fusion de sa famille fascination pour bac c'est une c'est une évidence c'est une évidence d'accord pour mène pour hendel je parlerai alors pour bac je parle notamment par la richesse des fugues qui composent la la symphonie l'aube gezang et du traitement contrapintique de de cette oeuvre je pense à hendel bien évidemment pour son pour aussi cette théâtralité qui est qui est un peu inhérente à toute cette oeuvre à une construction absolument une architecture dans cette oeuvre alors qu'on peut aussi évidemment qui fait aussi qui touche aussi à la personnalité de jean-sébastien bac je pense aussi à aux compositeurs italiens parce que je trouve qu'il ya une vraie signature avec avec félix mendelssohn c'est un peu comme la musique de gabrielli c'est un peu comme la musique vénitienne avec les coeurs alors c'est pas tant là parce qu'il ya qu'un seul coeur dans dans l'aube gezang mais je pense plutôt à cette capacité à faire sonner un coeur avec rien c'est à dire que gabrielli très souvent la signature de la grande musique italienne de cette époque là ou même d'un certain monteverdi c'est qu'il ya deux ou trois accords ce que je veux dire c'est qu'on utilise rarement plus que deux ou trois accords et pourtant c'est une question de science de disposition des voix mais qui font que cette musique à il ya un espace il ya une jouissance il ya quelque chose d'extraordinaire la façon dont ces voix sonnent les unes avec les autres juste par la disposition de ses accords et je trouve pour en ça que félix mendelssohn est le plus italien des compositeurs allemands de son temps parce qu'il ya il ya cette il ya cet espace cette générosité du son dans toute son écriture chorale qui me semble très italienne et il a fait un grand voyage en italie parce que ça vient de là un voyage en italie qui l'a beaucoup marqué est ce que voilà alors on va décrire cette symphonie c'est curieux elle commence comme toutes les symphonies de l'époque c'est à dire avec une introduction un peu dramatique et un premier mouvement allégro il ya un deuxième mouvement à six suites qui est une sorte d'équivalent de scherzo léger il ya un troisième mouvement adagio religioso on va en reparler et puis arriver au quatrième mouvement démarre une cantate on peut appeler ça comme ça débute là avec un grand coeur une partition qui va durer 45 minutes et qui se compose de neuf morceaux différents qui sont des récitatifs des aires des duos des coeurs des des aires avec coeur composé n'est ce pas dans des compositions très différentes donc en tout on a une oeuvre qui dure qui dure une heure une heure vingt une heure et quart d'un seul bloc puisque tout s'enchaîne et même les trois premiers mouvements donc voilà pourquoi on l'appelle ovni alors est ce que tu conçois cette partition étrange hybride comme s'il y avait deux genres agglutinés vous voyez une symphonie d'un côté puis une cantate est ce que tu le penses comme une symphonie qui finit par un final comme la neuvième de beethoven avec grand coeur donc on va dire une symphonie augmentée ou vraiment la fusion de deux genres c'est à dire symphonie et une cantate en dernier mouvement est-ce que tu le penses cantate ou est-ce qu'on est encore dans la symphonie alors on met ben dessin est quelqu'un qui est mort assez jeune qui a connu quelques quelques déceptions quelques échecs et sa dernière symphonie en date était déjà une symphonie avec un message c'est la symphonie qu'on appelle la symphonie réformation on va pas rentrer ça serait long de peut-être tout développer tout cela mais felix mendelsson vient donc d'une famille juive par par l'intermédiaire de son père décide de se de se convertir à la foi chrétienne quelque chose qui est vous le savez encore à cette époque là un acte qui n'est qui n'est pas anodin qui n'est qui n'est jamais simple qui peut-être surtout quand on devient un personnage public petit à petit quelque chose qui reste dans le dans l'imaginaire des gens qu'on vous reproche on vous reproche évidemment un un possible manque de sincérité d'opportunisme à de telles décisions et donc mendelsson avait composé une symphonie qui s'appelait réformation et donc vous l'aurez compris qui faisait déjà appel à une célébration autour de luther mais une symphonie qui se limitait à l'orchestre cette symphonie elle est mal accueillie c'est une douleur pour lui un certain nombre de d'années passent et arrive ce grand festival pour célébrer les 400 ans de la naissance de l'imprimerie de l'invention de l'imprimerie par gutenberg donc 1840 1840 et on va faire une grande fête 3 à 4 jours de festivités et on va commander à mendelsson la grande musique pour ouvrir ses festivités et pour les terminer mendelsson on peut imaginer se dit voilà une occasion extraordinaire peut-être de renouer avec quelque chose de retenter quelque chose qui va devoir trouver une expression suffisamment universelle pour célébrer à la fois une fête profane on parle de la naissance de l'imprimerie mais finalement une fête qui est profane mais qui est fondamentalement religieuse puisque là le premier livre qui a qui a bénéficié de cette naissance et qui est une qui est une naissance au monde c'est la bible évidemment donc le livre phare de cette naissance de l'imprimerie c'est la bible et donc de trouver une célébration qui va à la fois embrasser je dirais quelque chose d'hérité du siècle des lumières un hymne à la lumière et qui va nous permettre de célébrer à la fois l'obscurantisme des ténèbres où règne un total obscurantisme et ce moment où la lumière est possible ce moment où le savoir permet la lumière et où le la la une sorte de transcendance de grand hymne à la lumière et qui va à la fois embrasser la question de la foi et une célébration de cette fois et de la réponse la lumière venue de la fois et à la fois la question de la naissance de la de la naissance au monde du savoir par là par l'imprimer donc voilà et voilà une voie il faut préciser que l'oeuvre va être donnée dans l'église saint thomas de la psych qui est autre que l'église de jean-sébastien voilà pour amener un argument lié au protestantisme bien sûr au choix du texte exactement mais donc l'événement si vous voulez il est incroyable mais oui il est incroyable il est une opportunité extraordinaire et là il ya cet instinct de mendelssohn qui on peut le dire qui comme un assez culotté pour cette époque là alors il ya un précédent très célèbre qui était qui date de 1824 qui a été déjà quelques temps c'est la neuvième symphonie de beethoven il sera peut-être une des raisons pour laquelle aujourd'hui la lobe gezang est un peu passé a été un tout petit peu mise mise sous le tapis parce qu'elle a trop longtemps on a voulu la comparer la même méthode alors que c'est deux expressions complètement différentes qui d'ailleurs une certaine manière véhicule un peu le même message la lumière la lumière le passage à la lumière alors il ya cette cette on dirait cette teinte liée plutôt à l'expression de la fraternité entre les peuples très 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 présente chez schiller et très présente chez beethoven qui n'est pas dans la lobe gezang mais voilà donc tout ça pour dire qu'il invente cette forme un peu hybride et pour répondre à votre question à ta question c'est parce qu'on est le décorum qui fait qu'on pour répondre à ta question mendelssohn il répond pour nous parce qu'il ya certains échanges avec ce notamment avec son éditeur avant que cette pièce puisse voyager pour atteindre londres et l'angleterre où elle aura succès ou alors un grand on adore à londres et et tout ça pour dire que mendelssohn nous dit bah voilà en fait c'est que ce grand hymne à la lumière il va falloir que l'orchestre d'abord le chante à sa manière et le célèbre et puis parce que pour être sûr de convaincre il n'y a rien de mieux que que les mots et que le chant et bien ensuite on adjoint en ajoutera aux forces orchestrales la 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 masse des voix dans leur expression collective par le coeur ou dans l'expression individuelle par les solistes donc en fait je me pose pas cette question de savoir est ce que c'est une symphonie machin en fait je m'en fous parce que je pense que c'est justement ce qui fait la force de cette oeuvre parce que mendelssohn lui-même avait avait du mal à la classer c'est ça parce que c'est même pas lui qui donne la suite de symphonie cantate et là on est dans la question des genres n'est ce pas je peux j'insiste sur cette question là parce que c'est peut-être ça qui lui cause du tort exactement on sait pas comment la classer sur alors les programmateurs se dire si c'est une symphonie mais oh là là faut un coeur et des solistes alors si et puis le message est religieux aussi car on est les textes l'aube gésang veut dire chant de louanges n'est pas et les textes sont piochés à l'intérieur de la bible absolument ce qui est ce qui est quelque chose assez gonflé à cette époque là encore peut-être là à l'époque romantique l'expérience la plus célèbre de ce de ce genre de montage c'est le requiem allemand de johannes brahms mais ce qu'il faut savoir c'est que entre guillemets démanteler des textes de l'ancien testament ou même éventuellement en faire cohabiter avec certains du nouveau du nouveau testament de faire soi même son marché plus des chorales plus des chorales alors donc des textes de cantique oui plus un choral parce que tous les autres sont des faux chorales que mendelssohn invente pour mais il ya tout ça pour dire c'était un exercice encore qui avait été un peu oublié parce que c'est un exercice qui est qu'il ya beaucoup existé au 17e siècle ça tu sais mieux mieux que personne je pense par exemple au un riche qui avait pour premier un composé une sorte de requiem qui s'appelle les music aliche exéquienne tout ça pour dire qu'il ya beau voilà cette idée je vais pouvoir délivrer un message plus personnel qui va représenter exactement ma propre représentation ma propre va pouvoir épouser le théâtre de demain de ma pièce parce que l'aube de zinc avant tout c'est une mise en scène en fait c'est une incroyable quelque chose de drame bien sûr bien sûr il ya il ya une dynamique qui est qui est je dirais assez naturel et évidente qui est celle de démarrer avec une expression presque éblouissante aveuglante de lumière pour ensuite petit à petit entrer dans la nuit et entrer dans le dans la pénombre et réveiller la question du doute réveiller la question du cri réveiller la question de ces âmes errantes et ses âmes en peine qui cherchent un sens cher cherchent une réponse sont cette quête inlassable jusqu'à entendre une un premier élément de réponse et ce premier élément de réponse petit à petit permettent là où là le retour à nouveau de la lumière avec un effet extraordinaire où là on a comme souvent ces moments un peu d'épicentre ces moments un peu clé dans une heure et là c'est un air de ténor qui est extraordinaire qui lui pour le coup ne regarde pas du tout vers le passé on a déjà un peu l'impression d'entendre du près du jeune wagner en tout cas du véber un air très opératique ou avec ou là on est dans un imaginaire étrange parce que on convoque à la fois un imaginaire qui est profondément religieux mais on convoque aussi une sorte de imaginaire un peu orphique on pourrait imaginer orphée tapant à la à la porte de l'enfer questionnant cerbère ou plutôt ton sur la possibilité de sortir de l'enfer à nouveau on nous parle d'un veilleur alors il ya tout aussi toute cette imagerie très célèbre à cette époque là des choses un peu plus naturaliste je pense à la tempête à la tempête marine c'est et voilà et on finit sur un point d'interrogation la lumière pas la nuit pourra t elle s'achever et là il ya un grand silence avec juste la soprano a cappella qui nous dit la nuit est passée revoilà la lumière avec un centre ensuite de déferlement de de du coeur et de l'orchestre donc c'est vraiment une 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 oeuvre extrêmement théâtrale extrêmement bien construite avec des mélodies inoubliables je pense à au deuxième mouvement au fameux scherzo avec des et je crois aussi en tout cas moi ça me frappe depuis qu'on répète je pense que cette oeuvre a très largement influencé yohannes brahms dans l'écriture de son récouillement allemand je vois beaucoup de parenté à beaucoup d'égards à beaucoup d'endroits avec deux personnalités fondamentalement différentes mais ils ont peut-être un point commun dans le sens où ils ne se sont pas épanouis ni l'un ni l'autre dans l'opéra dans le domaine de l'opéra même s'il ya eu des essais mais beaucoup de zin spiel des des partitions théâtrales chez mendelssohn mais l'un et l'autre n'ont pas brillé ou n'ont pas souhaité tout simplement consacré du temps à l'opéra n'est ce pas et on est là dans des grandes formes qui sont des formes oratoriaux on va dire des des genres non représentés qui est peut-être un point commun entre les deux la grande cantate des grandes cantates de de brams également absolument et puis et puis oui je pense aussi un rapport à la voix un rapport à la je dirais un peu aussi à l'expression collective à celle de la on est loin effectivement de la de la on est loin de l'opéra parce que je pense qu'ils sont des gens emprunts de de questions liées à la communauté et tous les deux des grands chefs de chœur qui ont beaucoup dirigé de chœur brams aussi qui a beaucoup beaucoup écrit de répertoire extraordinaire chorale alors pour le coup il n'y a pas toutes ses esquisses on peut penser aux cantates chorales aux psaumes de mendelssohn ou pour la petite boix beaucoup de choses qui ensuite vont permettre la naissance d'éli conceive de paulus tai paoulouse paoulouse justement c'est ça précède l'oeuvre que vous allez entendre demain ça presse ben l'a Ll'angin et alors revenant aux questions d'effectif on a quand même des sources concernant la Louvre-Guez-en-Gue, on sait que c'était pour cette grande fête des 400 ans de la naissance de l'imprimerie, avec vraisemblablement, d'après ce que disent les critiques, 500 personnes à la Thomas Kirch, n'est-ce pas ? 500 musiciens. Demain, on est 800. C'est ça. Non, on est 80. Justement. Mais, il fallait trouver un compromis et un intermédiaire. J'aimerais t'entendre sur cette question, parce qu'on a un témoin qui passe dans ces années-là à Leipzig, c'est Hector Berlioz. D'ailleurs, il dirige, il arrive au Gewandhaus, Mendelssohn lui passe le bâton, il y a un échange de bâton, n'est-ce pas ? Bâton de chef, entre les deux. Lorsqu'il rentre à Paris, Berlioz décrit tout ce qu'il a vu à Leipzig. Il décrit précisément l'orchestre du Gewandhaus dans les années 40, très précisément. On sait qu'il y avait huit premiers violons, huit secondes, quatre altos, huit violoncelles, quatre contrebasses, les bois par deux, pas de trombone. Voilà, c'est très peu. Ça faisait 47 musiciens. Il y avait 47 musiciens au Gewandhaus de Leipzig. Alors, quel compromis as-tu choisi pour demain ? Alors, du côté de l'orchestre, effectivement, on a ces effectifs très précis du Gewandhaus de cette époque-là. et c'est toujours passionnant de nourrir un peu nos propres conceptions par rapport à des éléments historiques, parfois pour les respecter, parfois pour mieux s'en écarter en toute conscience, parce qu'aujourd'hui, on ne joue pas dans les mêmes lieux, parce que les attentes ne sont pas forcément au même endroit, et ainsi de suite. Pour ce qui est de l'image de l'orchestre, on va être très proche de ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, Berlioz nous décrit l'orchestre du Gewandhaus, mais on va dire dans son expression de tous les jours. Oui. Après, pour ces grands moments de festivité, on peut imaginer qu'il rajoutait des musiciens venus d'ici ou là, venant d'autres orchestres. Mais on va être exactement, on est à peu près entre, je ne sais plus, je crois qu'on est 48 ou 49, donc c'est à peu près ça. On est exactement dans ce qu'était l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Et pour le chœur, eh bien, on n'est pas, non, on n'est pas 350, on n'est pas même 400 et des brouettes. Non, on sera exactement 10%, parce qu'on est, je crois qu'on est 45. D'accord. Mais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Saint-Thomas de Leipzig, c'est un vaisseau amiral, un vaisseau spatial, dont on sait que l'acoustique, alors elle avait déjà un petit peu évolué à cette époque-là, mais on sait que l'acoustique était une acoustique longue, large. À mon avis, c'est mieux d'être à l'auditorium de Bordeaux demain soir qu'à Saint-Thomas de Leipzig en 1840, où ça devait être globalement, a priori, une bonne grosse souplette. Donc, voilà. Et ce qu'on perd en... Alors, je rêverais un jour d'une expérience Mendelssohn, parce qu'il y a un compromis qu'on fait, l'air de rien, c'est celui de l'orgue, de l'utilisation de l'orgue. Alors, oui. Parce que Mendelssohn demande dans ses grandes partitions, à l'instar un peu de Lias, Paulus, l'utilisation d'un grand orgue, et qui, normalement, dans les grands outils, où on sort un peu toute l'artillerie, où on joue avec le pédalier, où tout d'un coup, il y a presque... encore un autre espace dans la symphonie qui peut s'ouvrir. Nous, on tourne, on est en tournée avec un orgue positif. Un orgue positif un peu bodybuildé, mais qui n'a rien à voir avec un grand orgue. Comment est-ce qu'on bodybuilde un orgue ? Non, mais je veux dire... On rajoute des tuyaux. On rajoute des tuyaux, oui. Non, mais... Et... Donc, ça, c'est quelque chose qu'on perd. Moi, je rêverais un jour qu'on puisse se dire d'être beaucoup plus nombreux dans le cœur et puis de pouvoir faire ça avec un vrai grand orgue. Mais il faudrait que ce grand orgue soit dans ce diapason bas, avec lequel on joue. Donc, c'est tout ça et quand même tout un... Mais tout ça pour dire que les forces que l'on a là me semblent permettre de conserver la... J'oserais dire un peu l'opulence, la grandeur de l'œuvre parce qu'elle est large, elle est puissante. Et je crois, j'espère que dans les salles dans lesquelles on joue, notre formation permet de conserver ça. Et en même temps aussi d'apporter, je crois, une grande lisibilité, une grande flexibilité possibilité de dynamique un peu exacerbée par rapport à, évidemment, un très, très grand groupe qui a tendance un peu à comprimer ce que vous pouvez faire à la fois comme théâtre ou comme nuance. Oui. Alors, une dernière question concernant cette symphonie et Mendelssohn. Berlioz, en rentrant justement à Paris, insiste sur le fait que la direction de Mendelssohn et que son travail était très lié aux différents plans d'orchestre. et il décrit aussi la manière dont il disposait les instruments, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu spécifiquement dans cette partition ? Parce que finalement, l'orchestre, il est assez banal. Il n'y a que les trombones en plus, qu'il ne met pas partout, Mendelssohn. Mais il a un orchestre assez commun pour l'époque. Vous voyez, il n'y a pas de harpe, on pourrait avoir une harpe, il n'y a pas de corps anglais ou de... Il y a peut-être même encore moins de subtilité de timbre que dans les orchestres baroques du début du XVIIIe siècle, quand la chose est même un peu réduite. Donc, quels sont ces coloris ? Comment traite-t-il son effectif qui est assez banal, finalement ? Quand je dis banal, je ne veux pas dire qu'on ne peut rien faire avec un orchestre. Mais il y a quand même à son époque plus de coloris chez Weber, par exemple. Bien sûr. Je crois que, tout simplement, l'enjeu est ailleurs. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas une partition dont la signature est le coloris, le timbre, même s'il y a de très belles idées. Mais l'enjeu est ailleurs. L'enjeu est dans celui de délivrer un message avec la plus grande force de persuasion possible. Je crois que c'est ça. dans la rhétorique, dans la dramaturgie que tu décrivais ? La dramaturgie est dans l'imaginaire que l'on convoque. Par exemple, les trois premiers mouvements qui sont purement orchestraux avant l'arrivée du chœur, doivent permettre à l'assistance de guetter, de se douter, de commencer à comprendre ce qui les attend derrière, à avoir une première phase qui doit venir vous convaincre avant que les choses soient pleinement confirmées avec l'arrivée du chœur. Je dis ça, par exemple, avec quelque chose, évidemment, que nous, nous avons perdu parce que ce n'est pas dans notre culture. je pense à la culture luthérienne de cette époque-là, du public, ce qui soit d'ailleurs le public allemand ou même le public calviniste anglais. Parce que finalement, il y avait quand même des ponts ici et là. Pourquoi ? parce que le plus grand coup de génie, malgré tout, de Luther, c'est cette idée de fonder l'expression de la foi par ces mélodies immémorielles que sont les chorales et que tout le monde connaîtra et qui seront absolument et perpétuellement données à chaque office, chacun étant relié à un moment de l'année, à un moment du calendrier liturgique, à un mot, à peut-être qu'une figure parfois à une action, vous voyez ce que je dirais ? Il y a tout un imaginaire collectif qui fait que même si vous n'entendez pas le texte et que vous entendez une mélodie dans une symphonie qui se rattache à un choral, tout de suite... Il y a un sens. Voilà. Vous comprenez le message qui... Et si même, c'est le grand, par exemple, le cas dans La Passion selon Saint-Mathieu de Bach, cette idée d'avoir un premier texte qui vous est délivré par les deux cœurs et ensuite que ce texte soit quelque part éclairé, rétro-éclairé par l'arrivée du choral en cantus firmus qui est chanté par-dessus maintenant aujourd'hui très souvent par les enfants. Et donc, c'est aussi un instrument théâtral. Et donc, ce que fait Mendelssohn, c'est plutôt un grand... J'oserais dire une grande tribune où il s'adresse à nous pour ce qui semble être peut-être ce qui le définit. J'oserais même dire peut-être s'affranchir de ces questions de savoir s'il est vraiment juif ou vraiment luthérien ou vraiment chrétien de dire en fait, pardonnez-moi, mais est-ce que c'est vraiment ça le principal ? Moi, je suis là pour vous parler de lumière. Je crois que c'est vraiment ça son enjeu. Et donc, cette manière aussi qui, je trouve, est une signature de Mendelssohn, un homme qui n'a jamais vieilli. Je trouve que toute sa musique, la majeure partie de sa musique, et c'est très nette dans l'aube-gazang, est une musique incroyablement juvénile. Elle a cette générosité de la musique d'adolescente où tout est donné avec une sorte de légèreté. Il n'y a pas beaucoup de kilos. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que c'est une grande oeuvre un peu lourde avec ses grosses fugues, ses gros machins un peu bedonnantes. Bah non. En fait, elle a cette... Elle est malgré tout incroyablement légère. On pense aussi, je pense aussi évidemment à ce qui était un peu une signature de son orchestre. Une des pièces les plus célèbres pour orchestre, c'est son son Gimini d'été avec cette musique un peu Delphes, cette musique un peu furtive. On est un peu dans le deuxième mouvement. Moi, je le trouve partout. Oui. Et puis, et donc, l'enjeu est ailleurs. Il n'est pas sur les timbres, il est plutôt sur cette grande construction rhétorique et théâtrale de nous délivrer ce message. Et puis, il est aussi sur le dialogue. Je pense à une pièce qui est un peu aussi un autre moment clé de l'œuvre qui fait dialoguer à la fois le chœur, le corps, l'orchestre, les deux solistes, qui est une sorte de moment d'intimité charnelle, presque un peu maternelle. Voilà. Moi, je trouve que c'est une musique incroyablement humaine, humaniste et qui peut-être veut faire un tout petit peu la chasse à ces questions d'étiquettes, de définitions trop précises et de vouloir nous dire un peu l'essentiel. Je me sens un peu ce que je te disais tout à l'heure. Je trouve que c'est presque un peu ça m'essentie à lui. Alors ça, rendez-vous demain soir pour entendre l'Opgezang Symphonie. Une dernière question qui n'a pas à voir avec tout ce que tu fais ici à Bordeaux, Raphaël. Ce sera une dernière question avant de passer aux questions du public. Mais ta carrière de chef d'orchestre au sein d'autres phalanges de musiciens est déjà bien lancée et avancée. En fait, on te voit toujours à Bordeaux avec Pigmalion, n'est-ce pas ? Mais peux-tu nous parler avant de nous quitter de ta carrière de chef d'orchestre ? Avec quel répertoire ? Avec quel musicien ? Quand a-t-elle débuté ? Où en es-tu dans ta carrière de chef avec d'autres phalanges de musiciens et pas ton groupe, celui que tu as fondé ? Eh bien, il y a plusieurs questions qui sont mêlées. La première question, c'est que les musiciens qui composent Pigmalion, pour certains, sont avec nous une grande, voire même la majorité de l'année. Mais malgré tout, on a cette chance, cette spécificité française, cette grande signature française qui est une incroyable richesse, qui est cette intermittence, ce qu'on appelle l'intermittence. Malheureusement, le mot a été mal choisi, mais malgré tout, ce système est extraordinaire parce qu'il permet, aujourd'hui en France, il nous est enviés partout dans le monde. Je pense au fait que mes musiciens, en gros, vont voir ailleurs si j'y suis, ils vont voir ailleurs s'ils y sont, et ils ont cette possibilité de voir d'autres façons de faire de la musique, de voir d'autres musiciens, d'autres cultures, d'autres grammaires, d'autres langages. Et donc, moi, je me suis toujours dit que c'était important pour moi de pouvoir aussi vivre ça. Sauf que longtemps, je ne m'en suis senti pas capable parce qu'il y a cette peur de l'ailleurs. Vous dites, moi, mes musiciens, ils me connaissent bien, même si je fais un peu des bêtises, eh bien, ils compensent. Et si je me retrouve face à d'autres musiciens, ils vont me cracher un peu à la figure, mais cas de vérité sur ce que je ne fais pas bien, ce que je ne sais pas faire. Mais c'est à la fois très positif et il y a eu une petite phase d'abord d'appréhension et puis, en fait, j'oserais dire d'abord d'emmagasiner suffisamment d'expérience avec Pygmalion avant de petit à petit... J'ai toujours été régulièrement chef invité, mais je me suis toujours largement limité. J'ai toujours beaucoup refusé certaines choses et largement limité à aussi peut-être quelque chose qui est un peu dans l'air en ce moment, qui n'est pas très intéressant et pas très important, mais qui est quand même dans l'air, c'est le fait que beaucoup d'orchestres permanents, beaucoup de structures d'orchestres permanents ont une grande volonté d'ouverture aujourd'hui, ce qui est un aspect très positif. Mais donc font appel... Sur les répertoires... Donc, par exemple, un orchestre permanent qui, normalement, joue essentiellement le répertoire romantique et qui va dire on va faire le Messie de Handel. Ça serait super pour ça d'inviter un chef baroque. Mais finalement, c'est... Aujourd'hui, des moments où on touche certaines limites qui sont liées à la rencontre de ces mondes-là, à mon sens, à vouloir convier, à essayer à ce qu'un orchestre permanent joue comme un orchestre baroque. C'est-à-dire des expériences qui, à mon sens, sont vouées un tout petit peu au compromis. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas voulu faire et puis aujourd'hui, on me propose... J'ai la chance qu'on me propose et que je commence un peu plus à me faire confiance sur d'autres répertoires. En fait, des lieux de rencontre peut-être encore plus passionnants entre un orchestre permanent et des parcours un peu plus singuliers comme le mien. Et des points de rencontre. Je pense que ça peut être Mozart, par exemple. C'est un point de rencontre intéressant. Ça peut être le répertoire du XXe siècle. Ça peut être des œuvres déclassées ou des œuvres inconnues. Donc, c'est plutôt des choses comme ça qui m'animent. Ou alors, d'aller vraiment loin. Je parle loin géographiquement et notamment de sortir de l'Europe qui est un monde assez petit dans le monde de la musique. Donc, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, effectivement, j'ai une aventure américaine qui est en train de se concrétiser. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, c'est une aventure à Boston avec ce qui est le plus vieil orchestre des États-Unis qui date de 1808 et qui s'appelle la Handle and Hide and Society. Et qui a créé justement la 9e de Beethoven, la création de Haydn. C'est l'orchestre qui a commandé la 10e symphonie de Beethoven qui n'a jamais eu lieu. Qui a créé le récum de Verdi, le récum de Brahms, qui a fait les premières américaines et qui est à la fois un chœur et un orchestre. Alors, le chœur, il est réputé comme étant l'un des voire le meilleur chœurs aux États-Unis. Très, très bon chœur. Et l'orchestre, c'est un orchestre un peu particulier parce qu'il est sur instrument d'époque depuis 1971. Donc, ce qui est un peu d'un... C'est un truc un peu dingo parce qu'aux États-Unis, en 1971, c'est vraiment... On est très très loin. Donc, ils ont commencé bien avant tout le monde. Et c'est un orchestre qui s'est un peu... a un peu disparu des radars pendant 20-25 ans et qui a été repris par un nouveau directeur depuis 3 ans, 4 ans et qui a envie de... Voilà. Qui porte des nouvelles ambitions. C'est un orchestre qui se produit dans une salle extraordinaire qui est le Boston Symphony Hall. qui est une magnifique salle incroyable de 3 000 places. Fin 19e et qui est avec une acoustique absolument mythique. Voilà. Et on va y faire pas mal de projets, notamment de projets 19e. Allemands, toujours ? Répertoire allemand ? Pas que. Je vais faire pas mal de Beethoven avec eux. Là, je viens de faire des Noces de Figaro pour la première fois. Et puis, justement, ça va être aussi un peu l'idée d'aller un peu ailleurs. Il y a même peut-être un peu du Verdi, des choses comme ça. Mais finalement, c'est juste en face de Bordeaux. Oui, c'est vrai. Il faut juste traverser. C'est pas faux. Merci beaucoup. Non, mais c'est passionnant parce que ça permet de... Voilà. Et puis, il y a d'autres rendez-vous. Là, l'été prochain, je vais faire une chose un peu... Aussi, on verra ce que ça raconte, mais comme type de rencontre. Mais je vais faire des Noces de Figaro en scène, une nouvelle production en scène avec l'Orchestre de Vienne. Oui. et là aussi, où on peut imaginer que c'est... Voilà. Et la saison prochaine, il y a d'autres choses, d'autres beaux débuts. En Europe, également. En Europe. Je suis aussi très, très curieux et hyper excité de voir ce que ce type de rencontre peut... Et maintenant, je crois aussi beaucoup plus serein à l'idée que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. à la fois pour demain soir et puis pour tous nos voeux pour Boston et tous les autres projets. Merci beaucoup, Raphaël Pichon. Merci à toi. Merci.